Musique Et bien salut les amis c'est Cloppy Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour ma prédiction spéciale TOTS BPL les amis Donc sans plus tarder on va commencer par le gardien Donc pourquoi je mets De Rea tout simplement parce qu'il réalise une très belle saison Il a été boosté deux fois Il a même eu une droite à la carte hub Donc pour moi il sera dans l'équipe de l'année Et puis vous allez voir sur le banc j'ai mis un autre gardien Qui je pense a aussi sa place dans cette équipe là tout simplement Ensuite défenseur droit je mets Ivanovic Même si j'aurais pu mettre Zabaleta à la place Parce qu'il réalise une belle performance tous les deux Zabaleta a été hub je crois sur FIFA Ivanovic a une carte 12 déjà Donc je pense qu'il va être dans cette équipe de l'année De la saison pardon Bien sûr les stats ne sont pas changées C'est juste la note générale que j'ai changée Je n'ai pas changé les stats de chaque joueur Et c'est mon avis les gars pour chaque joueur Donc voilà après vous pouvez débattre dans les commentaires Si vous avez d'autres avis bien évidemment Ensuite en défenseur central je mets Laurent Kosémi Qui a aussi le droit de sa carte hub sur FIFA 15 Et Team Il fait des bons matchs avec Arsenal Franchement il réalise une belle saison Là avec l'équipe de France il a fait un match propre J'ai envie de vous dire Donc c'est pour ça que je le mets dans cette équipe là Il est là quand il faut Même si des fois il fait quelques erreurs Mais je pense qu'il pourrait avoir sa carte totes Dans cette équipe de la saison Ensuite je mets Emre Khan Tout simplement parce qu'il a été up Il a été carte argent je crois Il a été up en carte or Il mérite sa place dans cette équipe là Parce qu'il fait une très belle saison avec Liverpool Il est monté en puissance cette année Et c'est pour ça que je le mets dans cette équipe Tout simplement Défenseur gauche je mets Gaëlle Kishi Pourquoi ? Renat qui mettrait peut-être le celui de Liverpool Je ne sais plus comment il s'appelle Moi je mets Kishi parce qu'il a été carte boosté deux fois Il a de grandes chances d'être dans l'équipe de l'année Et voilà il réalise une belle saison avec Manchester City Et il fait le paf dans son club Donc pourquoi pas le mettre dans cette équipe là tout simplement Ensuite milieu droit Alexis Sanchez Je pense que là ce n'est pas négociable Tout simplement parce qu'il est en train de porter Arsenal vers le haut J'ai envie de vous dire il est en train de tirer cette équipe vers le haut Et c'est pour ça que je le mets dans cette équipe là Il a eu trois cartes boost, une carte up Franchement voilà il n'y a pas de discussion là-dessus Ensuite je mets Rooney pourquoi ? Parce qu'il a eu deux cartes boost Pareil c'est le meneur de son équipe Il est en train de mener United au plus haut j'ai envie de vous dire Enfin pas non plus avec le plus haut niveau non plus Mais il est en train de tirer United Il réalise une belle saison De belles passes, de beaux buts Et c'est pour ça que je le mets dans l'équipe bien sûr Et je pense qu'il a sa place là-dedans Ensuite David Silva qui a été boosté déjà trois fois Pareil avec Manchester City des livres des caviar C'est pour ça que je le mets dans l'équipe Et c'est pas non plus négociable Comme c'est David Silva il a la place là-dedans C'est clair et net Milieu gauche mais Eriksen pourquoi ? Christian Eriksen il a réalisé une très 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 belle saison avec Tottenham Que ce soit en club ou en championnat Il fait vraiment du mal Et il mène aussi Tottenham avec les autres joueurs vers le haut Du classement j'ai envie de vous dire Et il réalise de belles performances également Le buteur bah voilà Kane Kane l'avant-centre de Tottenham Pourquoi ? Parce que voilà Kane il a explosé cette saison Il a commencé pute avec une carte de 68 de général Si je ne dis pas de bêtises Il a déjà une carte boost en argent Une carte up Une carte boost en or C'est sûr qu'il va avoir sa carte up Ça vous devriez en être sûr les amis Et pour terminer cette équipe de titulaire Je mets Diego Costa Même si je ne l'aime pas trop dans la vie réelle Il faut avouer qu'il fait du bon taf avec Chelsea Il est parmi les meilleurs buteurs de première ligue Il est costaud Il a déjà eu deux cartes boost Plus une carte up C'est pour ça que je le mets dans l'équipe bien sûr Et c'est pas négociable non plus je pense Même si voilà il n'y en a pas beaucoup qui le kiffe Moi je ne le kiffe pas non plus dans la réalité Il n'a pas un comportement forcément exemplaire Mais voilà on fait le taf d'attaquant Et on ne peut pas lui reprocher ça Sur le banc je mets Agouero Parce qu'il fait une belle saison également avec Manchester City Il claque des buts Il joue bien son rôle de buteur C'est pour ça qu'il a sa place sur le banc Et qu'il sera peut-être même dans les titulaires Ça c'est encore à voir avec l'équipe Mais il a sa place là-dedans Ensuite il est des Nazars Je l'ai mis sur le banc J'aurais très bien pu le mettre à la place d'Eriksson C'est un choix personnel Parce que j'ai bien aimé Ericsson au cours de cette saison Mais Nazars voilà il est aussi en train d'emmener Chelsea Vers le plus haut de son talent tout simplement Il est vraiment technique J'espère qu'il aura les 5 étoiles l'année prochaine sur foot Parce que techniquement Hazard c'est du solide C'est du lourd Et c'est pour ça que je le vois bien avec 5 étoiles un jour Ensuite Courtois pareil Il n'y a pas besoin de le décrire Il suffit de regarder le match qu'il fait face au PSG Il arrête des balles Mais impossible à arrêter C'est pour ça que je le met sur le banc Ensuite Bouillaté pareil Avec West Ham il fait une belle saison Ce défenseur central Tu pourrais passer carte 1 même je pense un jour A voir parce que ça risque d'être du sale Je pense bien les amis Sanzi Cazorla qui a été boosté deux fois Qui fait du bon taf avec Arsenal C'est pour ça que je le mets dans l'équipe Voilà Ensuite Matic comme l'année dernière Il avait une carte tot Il était monstrueux Donc j'espère avoir sa carte tot Cette année nouveau Pareil il fait une belle saison avec Chelsea Il récupère les ballons etc Il relance tout bien comme il faut Et ensuite on a encore Klein Le défenseur de Southampton Qui fait le taf également C'est pour ça que je le mets dans l'équipe Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à partager dans les commentaires Votre avis sur chaque joueur Si vous avez une équipe type préférée Là je vous remonte l'équipe en totalité Voilà C'est un choix personnel encore une fois les amis Il y a pas mal de personnes Qui m'ont demandé de faire cette prédiction Comme je la faisais sur Foot14 également Je peux la faire avec les autres leaks A vous de me dire dans les commentaires Si ça vous plaît En tout cas j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker A partager avec un maximum de personnes C'était Clique les amis Prenez soin de vous Bye tout le monde